Générique Les spectateurs d'Ekinox Télévisions, bienvenue chez ce numéro de la revue des Grandes Unes avec nos invités du jeudi. Ici avec eux allons découvrir les principales unes parues ce jour et on commence avec le journal La Nouvelle Expression qui nous parle de la situation de l'été attendue dans la région du Nord-Ouest et des communautés qui s'entretouchent donc dans cette région-là. La communauté Borodoum qui a organisé une expédition punitive plutôt chez les autochtones pour venger leurs chefs que les sécessionnistes ont assassinés. Le journal La Nouvelle Expression développe cette information à sa page 3 faisant savoir que dans le Nord-Ouest, des affrontements entre certains musulmans, Borodoum et les présumés séparatistes auraient causé déjà la mort d'au moins deux personnes. On compte en termes de bilan des maisons incendiées. Cet acte qui aurait été commis en représailles à l'assassinat d'un chauffe-bourreau et la destruction du bétail par des groupes armés non identifiés. Il a l'air donc dans les colonnes de ce journal qui nous parle aussi de ce chemin de croix des transporteurs sur le corridor d'Oualan-Djamuna. Le gouverneur de la région de l'Est qui reconnaît le trop-plein de barrières de police et de la douane sur cet axe demande de sévire. Lui qui a saisi deux préfets donc dans cette partie du pays, notamment le préfet du Lom et Direm et le préfet du Oignon. Il appelle ces derniers à prendre des mesures pour réduire le nombre de contrôles de gendarmes et de police, de douanes et de postes forestiers dans leurs différents départements. Ciblés et présentés comme les deux départements comportant le plus grand nombre de contrôles. Le journal qui revient sur un rapport du groupement des transporteurs terrestres du Cameroun qui fait savoir qu'entre Douala et Kousseri, dans la région de l'Extrême-Nord, on dénombre 180 contrôles de police, gendarmerie, douanes et eaux et forêts. Pour les 180 postes, il faut prévoir autour de 178 000 francs CFA par voyage pour graisser la pâte et surtout montrer la pâte blanche. Donc je suis assez policier, gendarme, douanier et forestier pour pouvoir donc traverser ce qui fait par an la ronde de l'Extrême-Nord de près de 175 milliards de francs CFA, compte tenu que près de 78 000 camions effectuent le transport sur ce corridor Douala-Djamena. On attend donc de voir la suite de cette mesure du préfet du départ du gouverneur de la région de l'Est autour de la diminution de ces différents postes de contrôle. Aller aussi ce ouf de soulagement du Cameroun après le verdict des Comores. Le tribunal arbitral des Sports a déclaré irrecevables les appels des Comores visant à exclure les lions et non-tables de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le tribunal a notifié les différentes parties de cette décision qui s'appuie sur le motif d'intérêt. Mais essentiellement, l'absence d'intérêt côté comorien dans cette affaire aura poussé le tribunal arbitral des Sports à déclarer l'irrécevabilité des deux dossiers, des deux requêtes introduites par la Fédération des Comores. Et puis cette lettre ouverte, il y a RKAMGA à Paul Biya. Il y a RKAMGA qui accompagne donc Paul Biya, le mandataire de l'offre orange qui décrypte la situation sociopolitique. Et c'est notamment la situation des prisonniers politiques de Nkondenghi. Il y a des moments dans la vie où le silence peut être assimilé à de la complicité d'Hilé RKAMGA. Depuis quelques années, la situation sociopolitique du Cameroun se dégrade. La guerre continue de cumuler des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Le crime devient banal et les perspectives de fin de drame ne se perçoivent pas à l'horizon, même à un horizon lointain. L'heure est donc, selon Hilaire RKAMGA, grave. Il faut faire quelque chose, hélas, le premier capitaine du navire Cameroun ne semble plus répondre. On se croirait en mode pilotage automatique. Il faut faire quelque chose, sinon le bateau coule. Il faut aider le capitaine pour un atterrissage, même si cet atterrissage doit être forcé. Peu importe, la vie des millions de citoyens est en danger, dit donc le coordonnateur de l'offre orange. A lire cette fois-ci dans les colonnes du journal, le messager, le messager qui parle de Martin Bellinga et Boutou, le fils prodige vomis par la maison du Seigneur. La dépouille de l'ancien directeur du cabinet civil de la présidence de la République qui arrive au Cameroun de ce jour, au moment où la polémique enflotte autour de cette opposition de l'église catholique à une veillée mortière à la basilique mineure de Volier, selon l'une des dernières volontés du défunt, telle que nous dit le journal. Une volonté qui ne sera pas complice, malgré les pressions, nous rappelle le journal, le messager de la présidence de la République et même de la famille de ce dernier. Eh bien, ce ne sera pas le cas, puisque cette basilique placée sous l'autorité directe du pape, a vu ces différentes autorités religieuses opposer une fin de non-recevoir à cette demande, à cette dernière volonté du défunt. C'est-à-dire à la page 3 du journal, le messager, qui revenant sur la mort de Mgr Jean-Marie Benoît Balla, donne la parole à Vincent Sosten-Fouda ce matin à la page 9, qui fait des révélations sociopolitologues sur la disparition du regretté évêque de Bafia, Vincent Sosten-Fouda, qui est dans les colonnes du journal, le messager, fait savoir que la mort de Mgr Benoît Balla est un crime d'État couvert par l'État, avec des complicités au plus haut sommet de l'État. Le journal, qui nous parle aussi de Coupe d'Afrique, des Nations et la tasse amère pour les Comores, les raisons pour lesquelles le tribunal a débouté les insulaires, sont allés à la page 12 du journal, le messager de ce matin. Ouest éco nous parle de marche blanche du MRC et de repression des pouvoirs publics, quand la prison ne fait plus peur aux marcheurs, malgré les arrestations par centaines des militants du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, malgré la décapitation de leur mouvement, les partisans de Maurice Camteau ne désarment pas, qui projettent une autre marche pacifique du côté de Yaoundi, le 8 juin à venir. Le journal qui rappelle que près de 300 militants de ce parti sont aujourd'hui incarcérés dans les géoles camerounaises, et malgré cela, malgré la barbarie policière observée. Il y a donc dans la repression de ces différentes marches, cela semble peu pour décourager les marcheurs, nous dit le journal Ouest éco. Mutation abonde dans le même sens, mutation qui titre sur la repression, justement, sa grande une, et la renaissance en prison, nous dit. Il y a donc le quotidien Mutation, qui est dans ses colonnes ce matin, rappelle que le MRC, malgré sa décapitation, poursuit sa résistance face à un pouvoir inflexible, donc du côté de Yaoundi. La liste des militants incarcérés ne cesse de s'allonger au fil des marches engagées par ce parti politique. Le journal qui nous parle de cris de revolte de Thierry Annoa, deuxième vice-présidente du parti, et qui devra donc mener les marches annoncées. Elle qui prend les rênes du parti en l'absence du président et du premier vice-président incarcéré du côté de Kondenghi. Le journal Mutation propose aussi ce matin le décryptage de l'enseignant de sciences politiques, Aristide Michel Mengele, dans ses colonnes. Le journal Mutation qui nous parle aussi de ce conflit, Ishaoussa, contre les séparatistes, et Woum, qui est à feu et à sang, donc à lire dans les colonnes de mutation. Le jour s'intéresse au secrétariat d'État à la défense dans ses colonnes ce matin. L'enfer du CED relativement à la torture, comment des militants du moment pour la renaissance du Cameroun, arrêtés samedi à Yaoundi, ont été brutalisés dans les locaux de la gendarmerie. Le journal revient donc dans un récit sur les actes de brutalité et de torture infligés aux militants du MRC arrêtés samedi dernier du côté de Yaoundi. A lire aussi cette série sur les prisonniers du président et cet épisode qui fait un focus sur Roland Gondje, arrêtés dans le cadre des marches du 26 janvier dernier, qui ici a dit garder le moral et pour qui ici est bien toutes les actions engagées par le MRC, toutes les actions de résistance visent l'établissement ou la mise en place d'un pays sans injustice. On poursuit ici avec le quotidien gouvernemental, Cameroun Tribune qui nous parle de Chan 2020 et de Cannes 2021 et l'organisation qui se met en place. Le décret du président de la République signé mardi dernier porte création, organisation et fonctionnement du comité local d'organisation de ces deux compétitions que le Cameroun va abriter. Le journal en parle notamment aux pages 2 et 3, tout comme il évoque cette délégation interministérielle qui seront du côté de l'IMB sur les cendres de la Sonara. Le soir, Triébdou, Founoupa donne la parole ce matin à Saint-Éloi-Bidoum qui accuse Saint-Éloi-Bidoum, qui parle donc de Martin Bélingue-Boutou, l'ancien directeur du cabinet civil de la présidence de la République et cette interrogation en jeu ou démon. Développement donc dans les colonnes du journal qui nous parle aussi de la journée mondiale de l'environnement 2019, l'air principale cause de décès et de morbidité au Cameroun en raison de la trop grande avancée de la pollution. Le quotidien de l'économie, si nous parlons de finances, c'est la Banque des États de l'Afrique centrale qui taxe les établissements de crédit dès le 1er juillet 2019. Un prélèvement à coût de millions de francs CFA sera effectué mensuellement pour les services administratifs et de gestion rendus par la Banque des États de l'Afrique centrale, la Béac. A lire donc dans les colonnes du journal le quotidien de l'économie, c'est notamment à sa page 2. A lire aussi dans le quotidien de l'économie, on parle d'entreprise et de la douane qui encadre la mise en œuvre des opérateurs économiques agréés dans les colonnes de ce journal. Et puis on termine avec le Popoli, le Popoli qui parle d'économie aussi, cette fois-ci dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, économie délétère en raison donc de la crise d'une économie en ruine, nous dit le journal, la situation qui s'aggrave avec la sonara en flamme, série noire. Donc pour le Cameroun, nous dit le journal le Popoli dans ses colonnes. Ce matin, le Popoli qui restant sur la crise anglophone nous plonge dans les dédales et les coulisses du dialogue inclusif engagé par le régime de Yaoundé. Voilà donc pour les principales unes de ce matin. Je retrouve sur ce plateau nos invités du jeudi. Caminelli, bonjour. Éric Martial-Jomo, bonjour. Bonjour téléspectateurs d'Equilance Télévision et bonjour surtout à tous ceux qui hier soir ont vécu un grand moment de culture à la salle des fêtes d'accord à l'occasion de la dédicace du livre, du très émouvant livre écrit par Marlise Rose-Dolabel, connue comme députée de la Nation mais qui hier a démontré qu'elle a plusieurs cordes à son art, qu'elle a dédicacé un livre extrêmement, absolument émouvant autour duquel elle s'était retrouvée intellectuelle, enseignant, artiste même. Il y avait Toto Guillaume et beaucoup d'autres. Et la chiffrie traditionnelle, c'était très, très bien. C'était extraordinaire. On connaissait cette dame sur les plateaux de télévision pour sa force rhétorique. Mais là, on a découvert hier une jeune auteure, pleine de talent. Et ce livre-là, j'en profite pour souhaiter bon vent, ce livre qui a vraiment emballé tout le monde hier soir. Allez, Guilherme Defendant, bonjour. Bonjour, Éric Martial, le Président. Et bonjour aux doyens, Camille Nel et toute la presse, le Cameroun, nos envies. Ce matin, je voudrais avoir une pensée pour Pascal Siakam. Vous savez, c'est le tout premier Cameroun à discuter une finale de NBA. Le premier Africain. Le premier Africain, d'ailleurs. Donc, c'est assez rare pour ne pas être souligné. Donc, il va d'ailleurs éverger ce soir. Donc, il est volé du côté de Toronto. Il joue, il est chasseur, il est fort. Et donc, je crois que c'était l'occasion pour moi d'interpeller les différentes mairies et communautés. Vous savez, nous autres, nous avons grandi plus jeunes avec des playgrounds au quartier. Donc, on joue au basket assez aisément aujourd'hui. On a un Africain qui dispute la finale de NBA Saint-Cammonais qui d'ailleurs va chez ce soir. Donc, avec la décentralisation qui arrive, on espère davantage avoir des loisirs sains dans nos quartiers, à côté des terrains de playgrounds, de basket. On souhaitera avoir aussi des bibliothèques, etc. Donc, on va souhaiter simplement bon vent à Pascal Siakam. qui va juste ce soir et pourquoi pas interpeller l'association que vous avez d'immense plaisir de diriger. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Il y a aussi le basket. Donc, on se traîne que vous fassiez davantage de lumière sur ce sport qui n'est pas si mis en avant alors qu'on dispute une finale de NBA qui est assez inédite. Allez, le message n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. On démarre donc avec la nouvelle expression qui, ce matin, nous parle de cette guerre communautaire. des communautés qui s'entretuent dans la région du nord-ouest Cameroun. Guilherme Fongan, pensez-vous qu'on a franchi un autre palier, c'est un autre cap qui est traversé dans cette crise anglophone avec les représailles ou la justice que se rendent certaines communautés au regard des incursions des séparatistes anglophones ? J'aime souvent faire mienne cette pensée qui rappelle à suffisance que quand l'État est fort, il vous écrase et s'il est faible, nous périssons tous. Ce qui se passe à Oum, c'est exactement ce qui se passe quand l'État a démissionné. Voyez-vous, ceux qui ont été attaqués, notamment les bourros, disent que ce n'était pas la première représente qu'ils subissaient. Donc, ils ont porté plainte. Ils sont pleins auprès des autorités compétentes, sauf que rien n'a été fait. Et donc, on a pris leur bétail, on a tué leur chef, sauf que les forces ne l'ont rien fait. Ils estiment que ce n'est pas normal qu'ils soient autant violentés et que les forces légales ne réagissent pas. Donc, ils ont pris sur eux de se défendre tout seuls et de commettre cette expédition punitive. Et donc, c'est ce qui risque d'arriver, malheureusement, dans d'autres régions. Voyez-vous, j'ai juste encore avec des amis qui travaillent à Limbé, du côté du sud-ouest, qui me faisaient encore remarquer qu'ils sont à la merci des Zambabois et que l'État a démissionné. Sauf que là-bas, eux, là-bas, n'ont pas le courage de s'organiser, de s'auto-défendre. Et donc, peut-être les grands, tant que le gouvernement se ressaisisse, parce qu'on a l'impression que l'État est à terre, le gouvernement est à genoux. Et ce qui peut arriver, quand on vit ce jour, il est tout à fait... Je ne vais pas dire légitime, mais on peut comprendre que les gens qui se sont abusés, ayant épuisé toutes les voies de recours légal, estiment qu'à un moment donné, il faut se défendre soi-même et puis se rendre justice. C'est ce qui est arrivé. Et puis, maintenant, ils sont conscients d'autodéfense dans la région de Wungo, les bourreaux, on est en des petits groupes où ils ont désormais promis de faire la pause Zambabois et de défendre chacun son domicile de manière assez violente. Et la scène se déroule en plein jour, sous le nez et la barbe des agents de maintien à la force de l'autre qui n'ont pas intervenu, qui ont laissé faire et qui ont vu brûler les choses et n'ont pas réagi. Ça veut dire que c'est un signal fort qu'on est en train d'envoyer. Et s'il faut que désormais, chaque population s'organise pour se défendre, eh bien, ça veut dire que l'État qui est censé protéger les biens des personnes a de gros soucis à se faire. Allez, ça représente un autre front. Le gouvernement à travers et le gouverneur de la région du Nord-Ouest a multiplié les interventions à mis sur pied. Il y a une commission pour régler cette situation. Mais mutation, nous dit ce matin, Woum, à feu et à sang. Ça veut dire que toutes ces actions, voilà, n'ont pas suffi à calmer l'ardeur et le désir vengeur de ces populations attaquées par ces sécessionnistes, Camille. Je n'aime pas le terme de sécessionniste parce que j'ai l'impression qu'on l'emploie un peu comme un fourre-tour. Sécessionniste, je vous ai toujours dit, Éric Marshall, du mot, qu'il y a des sécessionnistes, mais il y a aussi des bandes armées, il y a maintenant des bandes criminelles, des gars qui sont organisés pour semer la terreur, aller piller, arracher, kidnapper ou bien terroriser les gens en leur extorquant de l'argent. Mais comme ce sont tous des hommes en armes, comme ce sont tous des hommes organisés, on parle de sécessionnistes. Moi, je pense que c'est assez, je dirais, pas réducteur, mais moi, je pense que c'est un peu exagéré de placer chaque action criminelle menée de ce côté dans le compteur des sécessionnistes. Les sécessionnaires ont fait beaucoup de mal. Les sécessionnaires ont d'abord commis le premier mal en prenant les armes contre l'État, mais par la suite, le phénomène a fait boule de neige et maintenant, on se retrouve avec une myriade de bandes armées qui maintenant agissent chacune de son côté et font énormément de mal, non seulement à la société, mais surtout aux populations. Dans le cas de Woum, par exemple, où l'on a parlé d'une communauté bourreau qui a été attaquée par des hommes en armes, moi, je refuse de les appeler sécessionnistes, et maintenant, qui pour se venger sont allés attaquer le village d'à côté ou peut-être, avaient-ils des informations, ou peut-être, selon certaines informations, en leur possession, se cachaient les auteurs de cet assassinat de leur chef. On se retrouve donc dans une situation assez complexe où maintenant, les gens sont obligés ou se sentent dans le devoir de réagir et maintenant, d'y aller pour oeil dans le cadre d'une sorte de vendetta, oeil pour oeil, dans pour oeil. Le gouvernement de la région du Nord-Ouest est descendu sur le terrain. Il a fait une déclaration. Il a décidé de l'ouverture d'une enquête. Moi, je pense qu'il serait beaucoup plus sage d'attendre des conclusions. Il est vrai que les gens ici sont toujours sceptiques quand on parle de l'ouverture d'une enquête, mais dans le cas d'espèce... Parce que très souvent, les enquêtes n'aboutissent pas. Oui, mais dans le cas d'espèce, moi, je pense qu'il y a des accusations très graves qui sont lancées et pour lesquelles, moi, je pense qu'il faudrait que l'on se comprenne. Parce que quand on dit que les militaires étaient là et ont laissé faire, comment est-ce possible ? Bon, maintenant, moi, j'ai vu un autre reportage où les militaires étaient en train de dire que les populations ont essayé de les canaliser et maintenant, ces gens sont inarrêtables et tout, et tout, et tout. Mais, moi, je dis que entre ce qu'affirment certaines personnes trouvées sur le terrain et ce qu'affirment les journaux et ce qu'affirment d'autres personnes qui ont été victimes, moi, je pense que c'est assez complexe. Mais, je pense que c'est-à-dire que la situation est suffisamment complexe et suffisamment compliquée de ce côté où on a maintenant forcément devant soi, brusquement devant soi, deux communautés, c'est-à-dire une communauté qui va attaquer une autre communauté et qui commet des dégâts qui sont visibles et on connaît les responsables. Vous comprenez ? Mettez-vous à la place des militares ou des gendarmes qui sont là, c'est assez difficile et assez complexe. Donc, moi, je dis que c'est autant de choses qui démontrent que la situation ne fait que s'envenimer chaque jour et qu'ils urgent vraiment, ils urgent vraiment qu'une stratégie, une trouvaille soit mise sur la table pour essayer d'arrêter tout cela. Ça ne s'arrêterait pas dans un seul jour parce que même si les gens vont dans ce dialogue que tous réclament mais qui se fait tant désirer. Est-ce que vous pensez que ces bandes armées, ces bandes de truands, ces bandes d'assassiers de kidnappés vont arrêter tout simplement parce qu'on a ouvert un débat inclusif à Bafoussam, à Bamindaoua, à Limbé ? Non, moi, je ne pense pas. Je dis tout simplement que la situation s'est énormément dégradée et en se dégradant comme ça, elle se complique avec des situations comme ça. Je voulais juste une phrase pour dire que je comprends très bien la prudence rhétorique du doyen qui essaie de relativiser sauf que pour le cas d'Espèce, on parle de fait précis. Les brodors, eux-mêmes, disent qu'ils ont été attaqués par les Zamba Boys. Donc, ils vivent avec eux. Donc, ils se connaissent parfaitement. Et donc, pour le cas d'Espèce, je vais dire que c'est assez grave pour ne pas souligner des marqueurs rouges et forts parce que, la vérité, ils disent qu'ils sont souvent pleins et ils connaissent qui les a attaqués. Et donc, le fait de n'avoir pas eu le retour attendu les oblige à aller se rendre justice eux-mêmes. Et donc, ils savent exactement qui les a attaqués. Et puis, je refuse. L'idée qu'on essaie d'essayer de décider sur ma caisse, c'est une guerre entre communautés. Les brodors auraient pu être attaqués par n'importe qui qu'ils auraient réagi de la même manière. Ce n'est pas une guerre de communautés. Il s'agit, c'est un peu d'un groupes de personnes qui, aujourd'hui, se fait appeler à Bambrus, qui est venu piller le bétail des brodors, en tuant leur chauffe. Et déjà, ils signent que ce n'est pas normal qu'on se défend. Ce n'est pas nouveau. Vous vous rappelez ce qui s'est passé il n'y a pas quelque temps d'aller au quartier Makia où les jeunes sont sortis pour aller se rendre juste eux-mêmes. Vous avez les jeunes de le retour. Oui, le retour, vous avez les jeunes du quartier de, je ne crois que c'était, Bilonga ou bien, qu'on appelle encore ce quartier, oui, Bilonga, oui. Il y a eu cela quelques années. Quelques années. Mais ce n'est pas nouveau quand les gens ont l'impression que l'État ne résout pas le problème. Eh bien, ils décident de leur régler eux-mêmes. Donc, ça aurait pu être n'importe qui que les Zambabois auraient eu la même réaction parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas suffisamment protégés et défendus par l'État. Voilà. Allez, une affaire que nous allons continuer à suivre, en tout cas, dans les journaux. Évoquons un autre sujet, le retour de la dépouille au Cameroun de Martin Bellinger-Boutou, l'ancien directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Le messager en parle ce matin en grande une. Le fils prodige vomit par la maison du Seigneur. Quelle appréciation faites-vous ? de ce titre ? Je trouve que c'est un titre sulfureux et moi, je pense qu'inutilement sulfureux. Inutilement sulfureux parce qu'il y a des fêtes. Les fêtes sont là, claires, nettes. M. Bellinger-Boutou est décédé en Suisse. Son corps rentre au Cameroun aujourd'hui. Selon sa propre volonté, il avait souhaité que ce corps passe toute la nuit à la basilique. et cette demande a fait l'objet d'un... Il recevra d'un refus. D'un refus. D'un refus pour être beaucoup plus prudent. D'un refus. Mais ce refus, c'est expliqué parce que le vicaire de la basilique a dit que ce n'est pas pour un problème personnel mais chez eux, il n'est pas l'autant dans cette basilique-là. Même les membres de cette basilique ne peuvent pas reposer pendant toute une nuit. D'ailleurs, il a donné, pour exemple, un de leurs amis qui a montré récemment. On a dit la messe mais le corps ne repose pas. Moi, je ne voudrais pas qu'on amène les gens à suivre... Qu'on continue dans cette logique de polémique autour de cette épouille. La réalité simple et triviale, la vérité factuelle est que M. Béhigné et Boutou, il y a certainement beaucoup de choses plus ou moins potables, plus ou moins diaboliques, plus ou moins d'hypérim qui ont été dits contre lui. Mais tu veux-tu que quand on est mort, on ne tire pas sur un corps à billard. Et dans le cas d'espèce, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas de son corps, mais c'est que la règle est que dans cette basilique, les corps ne reposent pas toute une nuit. Moi, je pense que c'est la simple vérité factuelle. Ah voilà, simple vérité factuelle. Le soir, Tréhébdo va plus loin. En tout cas, il donne la parole à Saint-Éloi Bidoum, à Bélingé Boutou, qui continue à faire parler de lui, même après son décès. Anjou Démont s'interroge le journal. Je veux dire que malheureusement, ce refus de l'Église catholique va malheureusement enfler la polémique et donner raison au bruit qui a longtemps couru comme quoi Bélingé Boutoum, tous ceux commis de l'État, seraient à l'origine ou responsables ou alors co-responsables du décès de Monsigné Mbala. C'est malheureusement ce qu'on est obligé de conclure parce que je pense qu'il n'y a pas de règle sans exception. Et nous autres qui avons été socialisés dans le moule de l'Église catholique, on nous a enseigné qu'un des fondements de l'Église, c'est le pardon. Le pardon, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a l'extrait mention à l'Église, etc. Donc, à la vérité, quoi qu'il ait fait de son vivant, et encore qu'il se dit qu'il a personnellement émis le vœu de se retrouver là-bas, que son corps se retrouve là-bas si jamais il décède. Et donc, le reproche qu'il lui est fait aujourd'hui me semble assez... Quels que soient les arguments qui sont brandis, au moins les arguments qu'on va appeler catholiquement corrects pour ne pas faire la polémique, mais je pense qu'il n'y a pas de règle sans exception. Et je voulais que les gens aient à l'esprit ce que le cardinal Thoumi lui-même a dit de Bélinga et Boutou qu'il a rarement vu d'hommes politiques aussi engagés au sein de l'Église catholique. Je veux dire que pour moi, ce témoignage mérite au moins qu'on fasse des concessions, qu'on coupe la poire en deux et que l'Église accepte de pardonner parce que si on va même fouiller aussi dans les placards de l'Église catholique, on va sortir des choses pas très correctes. Des gens assez pieux comme moi sont encore à travers de la gorge le récent, le fameux ouvrage Sodomia, vous avez dû voir ça comme moi, ça m'est passé en travers, ça m'est pas encore passé en travers de la gorge. Je veux dire qu'on peut aussi trouver des choses bizarres en faisant dans les tiroirs de l'Église et donc il faudrait qu'ils se ressaisissent et que le pardon qui est le fondement de l'Église soit véritablement si tant est que c'est l'Église aujourd'hui qui s'oppose véritablement à cela. En tout cas, les journaux nous rapportent que la dépouille arrive au Cameroun ce jour. Parce qu'une phrase, si l'Église ne pardonne pas, est-ce que le chrétien va trouver le salut si on ne pardonne pas l'Église, on va pardonner où ? Je pense que les responsables de la basilique n'ont fait qu'expliquer. C'est un argument. On peut trouver des exceptions à toutes les règles. Ce n'est pas une question de pardon, c'est une question de règles puisque l'un des bleurs même n'a pas eu droit à ce traitement. Sauf le contexte avec tout ce qui s'est dit autour de Monsignor Bala, il y a des raisons à ce qu'on parle. On va en faire la polémique. Ça, on est d'accord. Mais c'est d'accord. 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 Monsieur, monsieur, permettez qu'on avance et on évoque que c'est une de Ouest Éco qui parle de marche blanche du MRC de repression des pouvoirs publics quand la prison ne fait plus peur aux marcheurs. Le journal qui écrit cela, qui revient sur la marche du 1er juin et qui se projette aussi sur la marche annoncée le 8 juin prochain. La repression qui ne fait plus peur. On a affaire à des militants opiniâtres, à des militants qui tiennent toujours à revendiquer la victoire de la présidentielle. Donc, à ce moment-là, ils sont engagés dans une logique dont ils ont seule la potion. Mais toujours est-il qu'au moment où beaucoup de personnes ont déjà oublié l'élection présidentielle, si eux, ils continuent à marcher en disant qu'ils revendiquent une victoire volée, on verra bien. mais seulement, vous savez très bien aussi que les manifestations publiques, quoi qu'on dise, sont encadrées par la loi et quand la loi spécifie que quand le sous-préfet ne vous autorise pas à marcher, vous risquez de tomber sur la rigueur de la loi. Moi, je dis que la solution extrême qui consiste à envoyer les contrevenants à cette disposition, à les envoyer en prison, elle n'est pas très confortable. Mais toujours est-il que quand vous avez alors face à vous les gens qui absolument veulent maintenir une sorte de tension sociale permanente, vous allez faire comment ? Moi, cette situation me gêne beaucoup, elle me gêne beaucoup et moi, j'ai dit depuis le mois de janvier, d'ailleurs, au moment où M. Kamto et ses partisans étaient arrêtés, moi, j'avais toujours dit que le maintien en prison de M. Kamto allait devenir contre-productif et assez désagréable à un moment donné, on le voit aujourd'hui. là, maintenant, on voit des gens qui sont essentiellement prêts à aller battre le pavé quel qu'en soit les risques. Moi, je dis que ce n'est pas bon pour la... La stabilité. Non seulement la stabilité, mais surtout la paix sociale. Et ce n'est pas agréable du tout. Moi, je crois, vendredi, c'est vendredi que j'ai vu, non, c'est lundi, que j'ai vu un monsieur respectable au parquet de Bonanjo venir intervenir pour son jeune frère qui avait été arrêté dans le cadre de cette marche. Il était en train de dire que ce petit a trouvé un job il y a deux mois pour lequel il avait un salaire de 200 000 francs. Il ne sait pas pourquoi il est allé marcher. On l'a arrêté tout ça. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des risques dans tout ça. Il y a un engagement personnel, mais je veux dire que aussi bien du côté de ceux qui sortent de marcher et aussi bien du côté des autres qui les répriment, moi, je dis qu'il y a quelque chose à dire. Il faut trouver le juste milieu. Mutation, mutation, titre ce matin, parle de repression et la résistance en prison, mais malgré cette décapitation, mutation qui s'étonne, en tout cas qui fait savoir que le MRC poursuit sa résistance face à un pouvoir inflexible. Oui, j'ai suivi ça comme vous et peut-être pour faire un tir rétro, pédalage et rappeler que je ne vais pas dire à les autres, je ne vais pas dire comme les autres disent de Michel Desclador, qui est le directeur de publication de Wesseco qui fait un plaidoyer près de Maud parce que je comprends très bien la sa une de ce matin mais il faut indiquer que ce qui se passe en ce moment, on aurait pu éviter ça, on l'a l'entendu ici. La rétation de Maurice quand on n'était pas nécessaire, ce n'était pas utile sauf qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, on a le sentiment que le MRC a réussi son coup, son pari parce que je suis personnellement bluffé, impressionné par la capacité de ce parti, ça fait quand même 8 mois que ça dure à contrôler l'agenda setting, il ne se passe un seul jour sans qu'on n'est pas du MRC, que ce soit dans les médias traditionnels et dans les nouveaux médias et même dans les forats, je suis personnellement impressionné par cette capacité-là. Je vais dire que je crois que stratégiquement, cet objectif a manifestement été atteint parce qu'il ne se passe un seul jour et qu'aujourd'hui ce parti se positionne de manière réelle comme le principal challenger du RDP, sauf que ce manichonisme dans lequel on nous a enfermés aujourd'hui est tout à fait contre-productif et c'est bien que ce parti ait cette posture-là. Ce qu'on ne dit pas suffisamment aux gens, c'est qu'en fait le droit de manifester est un droit légal qui est autorisé par des conventions que le Camus a ratifiées et c'est même une expression nationale et supranationale et c'est même une expression de la vitalité de la démocratie. Une marche, on peut très bien l'encadrer, on peut très bien veiller à ce qui n'est pas le débordement sauf qu'on peut simplement regretter que dans la démarche du MRC, on a l'impression que le parti n'est pas suffisamment organisé et structuré parce que tout le monde parle à tort et à travers n'importe comment, des fois ça peut desserre le parti plus stratégique du parti. Je lisais encore hier la sortie du vice-président du MRC, Mamadou Mouta, qui vient d'être arrêté, qui invitait encore les gens à marcher les huit et qui, je ne sais pas si c'est le précis, dans MRC, n'importe qui, parle comme il veut. Moi, j'ai trouvé ça un peu, j'allais dire, dissonant. Le parti a un président organisé, il est en prison, il a retrouvé son prison et avec une situation sortie dans laquelle il appelle à nouveau les militants se retrouvent dans la rue de huit. Je pense que c'est assez... Je pense que c'est... Je veux dire que c'est une démarche frontale qui peut, à un moment, desserver ce parti qui n'est pas toujours de très... Sur ce titre, Camille, la renaissance en prison, le titre de mutation. Oui, moi, je voudrais rappeler à la suite de Guy Ravefongan que si le droit de manifester est un droit légal pour lequel le Cameroun a signé des tas de conventions internationales, mais il ne faut jamais oublier que ce droit est encadré par la loi. Il faut toujours le rappeler, même la France, maire de la démocratie, où on marche tous les jours, vous avez vu qu'il y a quand même eu des endroits, des sites du côté de Paris où les marches des Gilets jaunes ont été interdites. Vous le savez très bien qu'il y a des Gilets jaunes qui sont en prison jusqu'à aujourd'hui, dont le Cameroun n'a rien inventé. En fait, la manifestation doit être encadrée par la loi. Et la loi au Cameroun, c'est que quand le sous-préfet vous dit que votre marche, je n'en veux pas, c'est d'abord tranquille. Quand vous décidez... Quand vous décidez... C'est une sorte d'exaspération, on regarde des multiples noms. Oui, l'exaspération, mais ce mot, l'exaspération... On la déclare ou on l'autorise ? On la déclare et le sous-préfet, lui, autorise. On déclare, il autorise. Mais ce que je veux dire, c'est que l'exaspération aussi peut venir du côté de l'autorité qui, elle, estime que ces personnes décident délibérément de violer la loi. Et en décidant de violer délibérément la loi, à ce moment-là, il y a une exaspération à ce déclare. On va plus loin avec le titre du journal Le Jour qui fait un focus ce matin sur le secrétariat d'État à la Défense et avec ce titre « Torture, l'enfer du CED », comment des militants du MRC arrêtés samedi à Yaoundé ont été brutalisés dans les locaux de la gendarmerie. C'est le reportage d'un journaliste qui ne sait pas s'il est entré au CED parce que déjà, ce n'est pas facile d'entrer au CED. Mais tu veux-t-il qu'il a fait un papier qui donne des frissons. Mais seulement, quand on décide aussi d'aller marcher, en sachant très bien que dans la rue, il y aura des gendarmes, il y aura des policiers, il faudrait bien assumer tout ce qui peut arriver par la suite. Ce que je veux dire, c'est que cette espèce de tension permanente qui est entretenue par les militants du MRC est en train de marcher pour revendiquer la victoire de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle est loin derrière parce qu'il faut aussi regarder le prétexte de ces marches. On a beau les appeler marche blanche ou marche jaune, mais c'est qu'ils revendiquent la victoire de l'élection présidentielle. On est loin de l'élection présidentielle et c'est pour cela que l'administration estime qu'on ne peut pas le laisser. Parce que si on laissait dans tout le monde marcher, mais pendant ce temps, le MDR sera en train de marcher aussi, pendant le VPC aussi, il sera en train de marcher. C'est tout le monde qui marcherait quand il voudra. Et ça, on n'est pas encore, le Cameroun n'a pas encore ce niveau démocratique qui permet que les gens puissent marcher en toute responsabilité. Sans qu'il y ait d'éventuels cas. C'est pour cela que les marches continuent toujours d'être encadrées par la loi. Et moi, je pense que c'est sanitaire. Sur la une du quotidien Le Jour, torture, l'enfer du CED, une description qui ne fait pas joli, joli, pour l'image du Cameroun, la torture infligée à les militants d'un parti. Je voudrais observer deux choses. La première, on dirait que cette torture, la photographie réelle de ce qu'on est dans un état sauvage policier. Parce qu'on peut très bien neutraliser les gens sans les brutaliser, sans les français. Nous avons été au cœur des greffes exsusantines à l'époque. On a connu ce qu'on appelait le Mamiwata, etc. Donc, on peut vous neutraliser sans vous brutaliser et vous disperser. Je veux dire qu'il n'y a pas de raison à ce qu'on soit aussi brutal vis-à-vis de vous. Je veux dire qu'il y a mille et une techniques que ces rayons de force médicale de l'ordre peuvent utiliser pour vous mettre hors d'état de nuit sans vous brutaliser. Donc, quand ça devient aussi recurrent, eh bien, je veux dire que ça peut donner raison à ceux qui en appellent au respect des droits de l'homme et à tout ce qui va avec. Et donc, la deuxième chose rapidement que je voudrais observer, c'est qu'en fait, avec ce qui se passe avec le MRC, on voit bien que, j'allais dire, qu'on a le sentiment que l'État est peut-être pas boule-souffle, mais elle réussit à focaliser l'attention sur une seule raison des marches blanches, c'est-à-dire le hall-drop électoral. Mais il y avait beaucoup d'autres choses dans ça. Il y a beaucoup de revendications, il y a le retrait de la calme, il y a la raison du code électoral, sauf qu'on a reçu enfermer les gens dans le hall-drop électoral. Encore que, si vous demandez aujourd'hui à Roger Mila, souvenez-vous, lors de Camoun Pirou, si son but avait été, si l'avait évidemment marqué ou pas, il vous dira qu'il avait marqué ce but et il peut revendiquer ce but-là. Ce n'est pas pour autant qu'il ira, j'allais dire, qu'il ira qu'on l'en voudrait pour ça. Mais on est tout seul. Oui, si vous avez... Vous n'êtes pas dans la rue. Si vous demandez à Foundi, vous jouez sur la calme de la gare de la présidentielle, vous lui dites que oui, oui, nous sommes au terme. Merci, merci Guilherme, merci Camille, merci à vous, chers téléspectateurs. Demain, nous serons là pour la dernière de la semaine. Au revoir, bonne suite en notre compagnie. Sous-titrage ST' 501